Typiquement, personne ne va tenir un discours public pour dire qu'on ferme les petites lignes, sauf que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pour que la concurrence réussisse, parce que il ne rien, ça n'a fait mal, ça fait 30 ans qu'on nous vend ce projet-là, on va construire, c'est ce qu'on explique un peu, de toutes pièces, une vraie fausse concurrence. Et qu'en fait, cette bataille de la concurrence, elle n'aura pas vraiment lieu, pas dans tout le réseau, elle aura lieu peut-être sur le Paris-Lyon, parce que c'est rentable, mais là-dessus, la SNCF, ça fait 10 ans qu'elle se comporte comme une entreprise privée, elle va mettre des offres tarifaires, elle a pris de l'avance sur ses concurrents, elle va casser les prix, elle a déjà cassé les conditions de travail et elle va continuer à le faire, donc on peut supposer qu'il n'y aura pas de concurrence sur ses lignes d'un prix rentable. Sur les autres, il n'y a pas de raison, on va donner des paquets de lignes comme on fait pour l'eau, pour les déchets, pour la délégation de services publics, mais tout ça, c'est de l'argent en public qui va y aller, c'est pas la concurrence qui va faire l'argent en public, c'est de l'argent en public. Et on va prendre en exemple, là, une ligne de nuit, là, un corail qui renaît parce qu'il y a des montages financiers où un mécène qui décide de se faire un petit peu de curiosité, c'est ça la concurrence. Donc tout ça est construit de toutes pièces, et comme je disais, c'est très idéologique.